Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur BatiRadio. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur BatiRadio en plein cœur du salon BatiMath sur le salon Interclimat, même de BatiMath. On va parler justement qualité de l'air intérieur avec notre invitée, c'est Céline Desportes. Bonjour Céline. Bonjour. Vous êtes responsable marketing de France Air. Tout à fait. On ne peut pas vous rater, vous êtes pile à l'entrée du salon Interclimat et avec vous on va parler d'innovation puisque vous avez gagné le trophée de l'innovation dans la catégorie tertiaire génie climatique pour le diffuseur QAI. On en parle dans un instant, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce que fait France Air pour ceux qui ne vous connaissent pas encore ? Oui, pardon. Oui, tout à fait. France Air est un architecte de l'air depuis 60 ans et nous fournissons des équipements, des solutions performantes, aérolithiquement parlant. C'est dur à dur. Oui, excusez-moi. Donc l'idée c'est de proposer de la qualité d'air intérieure dans tous les bâtiments et majoritairement en bâtiment tertiaire. Oui. Et nous travaillons principalement avec une R&D sur des projets innovants, sur des produits innovants, pardon. et nous essayons de fournir des produits très respectueux d'environnement pour assurer justement cette sécurité sanitaire. Alors justement, comme on parle de R&D, ils ont bien travaillé chez vous puisque vous avez cette award pour le diffuseur QAI, donc qualité de l'air intérieur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les grandes lignes de ce projet ? Tout à fait. Donc l'objectif c'était de sortir un produit suite à la période Covid puisqu'on cherchait à compléter, on va dire, notre fonction de ventilation par une fonction de purification pour agir sur les éléments du vivant comme les virus. Et l'objectif c'était de mettre à disposition ce diffuseur qui sert à finalement amener l'air neuf dans une pièce et de l'associer avec un élément qui venait fournir des ions positifs et négatifs pour désactiver les virus. C'est-à-dire que les ions positifs ou négatifs peuvent justement agir directement sur les virus, les tuer en quelque sorte ? Exactement, inhiber la fonction qui permet de diffuser. Oui, effectivement. Ok, donc très intéressant effectivement. C'est vrai qu'on se souvient de cette période de pandémie. On l'a tous vécu, on est tous à l'intérieur de nos maisons. On a appris que l'air des maisons était plus pollué souvent à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et puis il y a eu cette prise de conscience, c'est vrai, sur la qualité de l'air intérieur, notamment dans les bâtiments tertiaires. D'ailleurs, un grand plan en ce moment de rénovation, notamment des écoles, des collèges, des lycées. Vous vous associez, j'imagine, à cette démarche ? Tout à fait. On a vraiment un axe de travail de mise à disposition de produits dédiés à la rénovation qui vont proposer de la qualité d'air intérieur dans les bâtiments tout en préservant la performance énergétique du bâtiment. C'est vraiment deux axes forts de notre offre produit. Et on essaye d'enrichir encore plus nos offres et on prépare le futur catalogue. D'accord. Alors celle-ci, une dernière question, c'est sur justement ce salon interclimat au sein de ce modèle du bâtiment. C'est vrai qu'on voit beaucoup de monde depuis trois jours. On est dans le troisième jour. Est-ce qu'ils sont intéressés, vos visiteurs, par ces dispositifs ? Justement, ils sont sensibles à la qualité de l'air, les virus ? Ça, c'est une feature, comme on dit, une particularité, une fonctionnalité qui intéresse vos publics ? Oui, oui, tout à fait. Notamment, justement, dans les bâtiments qui reçoivent des populations fragiles, comme les enfants ou alors les personnes âgées. Donc c'est une thématique qui est extrêmement importante, mais toujours corrélée à la performance énergétique. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est dans l'air du temps. On cherche à réduire les consommations. Et du coup, il y a tous ces éléments de décarbonation, d'empreintes carbone et de sobriété énergétique qui rentrent en ligne de compte pour assurer une bonne qualité d'air, mais en sobriété énergétique. Oui, tout à fait. Vous liez, c'est vrai, deux réponses à deux crises. La crise, évidemment, de la pandémie, le Covid, sanitaire et la crise aussi énergétique. Avec ce système, effectivement, on répond à ces deux objectifs. Merci, Céline Dépard. Je rappelle que vous êtes responsable du marketing chez France Air et à très bientôt sur Bâti Radio. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Bâti Radio.